Le projet SEMREM dans son projet SEMREM est vraiment constitué d'un important projet pour l'OEA, pour l'État du Sénégal. C'est un projet qui, sur les six axes développés par le projet de gouvernement, le point de vue de l'État épouse les cinq. C'est un projet qui s'appelle l'État du Sénégal. Dans ces axes d'intervention, le projet va beaucoup travailler sur le fonctionnement des catégories. La gestion des risques, vous savez que c'est un aspect très important du sujet. Le développement des textes d'application, comme l'OEA, vous permettra de mettre en mieux conscience ce programme. Mon projet va appuyer également la direction, la réglementation de l'OEA et ses différentes structures, notamment le centre de gestion de la qualité de l'OEA et le centre de gestion de la qualité de l'OEA, dans lequel il a été bouloté lors de la préparation du projet. C'est vraiment des difficultés à mener ses missions sur la terre. Vous savez, les urgences de l'OEA, c'est des actions qu'on ne peut pas programmer. Le centre peut être appelé à des heures tardives pour réagir par rapport à l'accident de ce produit. Donc, elle doit avoir les moyens de se déplacer rapidement pour pouvoir couvrir de ce produit. Donc, le projet va vraiment le faire. Et pour la gestion de la qualité de l'air, vous savez que la mesure de la qualité de l'air, le suivi de la qualité de l'air est aussi très importante. Donc, le projet va aider à mettre en place une nouvelle station de mesure de la qualité de l'air, là où il en existe cette partie internationale, et renforcer et réhabiliter les stations qui sont déjà préparées. Maintenant, on a également un important volet d'engagement citoyen. Vous savez que ça, c'est vraiment à l'offre d'éduquer les jeunes à l'éducation. Donc, le projet va développer des activités et l'organisation de l'OEA. Donc, nous allons également appuyer le ministère de l'OEA dans l'éducation de ces activités. Nous avons aussi ouvert le ministère. Donc, nous allons appuyer la défense, mais également des conventions avec les médias, pour pouvoir communiquer sur les questions de l'air. Donc, nous allons appuyer le ministère à mettre en place une nouvelle question de l'éducation. Le deuxième volet très important, c'est la gestion des forêts et des écosystèmes. Dans les régions de Guilou, comme à Colga, le projet doit appuyer à l'aménagement de 13 nouvelles forêts. On va consommer également des actions qui étaient déjà engagées par des projets indécesseurs, comme le projet 2. Il y a deux phases. Le projet Mulanafa, le projet TerraCorp. Donc, ce sera sur 44 outre forêts que le projet va appuyer, dont le projet va appuyer, la mise à jour des plans d'aménagement et la mise en eau des activités. On va engager également un important programme d'activités génératives. Parce que quand même, si on veut limiter la pression sur les forêts, il faudrait que les communautés aient d'autres moyens, d'autres sources de l'air.